On a des millions de français qui vont bosser et qui vivent pauvrement, et le problème du parti majoritaire à gauche aujourd'hui, c'est l'interdiction de la corrida. Bon, d'un acte, mais ils n'ont pas compris quelles étaient les problématiques de notre pays et quelles étaient les problématiques de nos administrés, parce que, justement, ils ne connaissent plus les français. Ils ne connaissent plus les problèmes des français. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Je vous rappelle que si vous aimez ce qu'on fait, de liker la vidéo, de la commenter, de la partager, car ce n'est pas forcément évident en ce moment sur VA+. Aujourd'hui, on va parler avec mon invité Antoine Valentin, maire d'une petite commune en Haute-Savoie, Saint-Jouard. Exactement, maire d'une petite, mais très belle commune en Haute-Savoie et une commune enracinée au centre d'un des plus beaux départements de France. Il est vrai. On va parler d'un sujet extrêmement important, puisqu'elle est à la base de la politique en France, la vie d'une commune à l'heure du désengagement de l'État, à l'heure de l'explosion des factures d'énergie pour les collectivités, à l'heure de la répartition des migrants sur le territoire français. Toutes ces questions vous touchent directement, vous les maires. D'ailleurs, en ce moment, il y a le congrès des maires. C'est pour ça que tu es ici, Antoine, parce que sinon, tu n'y es pas pour le plaisir ou par hasard. On va dire qu'en tout cas, on circule mieux à Saint-Jouard qu'à Paris et qu'effectivement, je me sens un peu mieux dans ma commune, qui est beaucoup plus propre. Alors pour commencer, Antoine, tu as 30 ans, donc tu es quand même un jeune maire dans une ville de province, comme on dit. Comment tu es devenu à ton âge maire ? Et qu'est-ce que ça comprend comme temps, comme investissement au quotidien ? Alors comment je suis devenu maire ? Comme beaucoup de jeunes, depuis des années, j'ai été passionné par la politique. Par la politique très partisane, les jeux de parties, Twitter, coller des affiches. Puis au bout d'un moment, on se rend compte que d'abord, notre camp a du mal à gagner les élections. Et puis plus largement, tout ça est très futile. Que la politique partisane est même assez cynique. C'est des jeux de pouvoir, des jeux internes. Et qu'in fine, on se détache du sens profond de la politique, qui est d'agir pour nos concitoyens et d'agir profondément pour nos administrés. Et donc ça avait du sens pour moi d'avoir un engagement extrêmement concret dans un lieu qui me tenait à cœur, c'est-à-dire mon village d'enfance. D'enraciner mon action dans mon quotidien et pour les gens qui m'entourent et que j'aime. Donc c'est comme ça que je suis devenu maire de ma commune et que je m'y épanouis. Mais comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, être maire, c'est un engagement et c'est un engagement à plein temps. Ou pratiquement à plein temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Puisque le boulot du maire, c'est parfois de répondre au téléphone à la mairie puisque la secrétaire est absente. C'est de faire beaucoup de papiers. C'est de pallier au désengagement complet de l'état de nos territoires. C'est aussi parfois aussi d'être la seule porte ouverte. Dans un monde où les services publics ont disparu, où les liens sociaux ont disparu, le maire, il a toujours sa porte ouverte et il est toujours à portée d'engueulade. Et puis c'est accompagner nos administrés. On les suit de leur naissance avec l'acte de naissance jusqu'à leur décès, en allant parfois annoncer des décès à des familles, en passant par gérer les écoles, faire le nécessaire pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans nos services publics, la cohésion, le lien intergénérationnel, les infrastructures publiques, les gymnases, les trottoirs. C'est tout un tas de choses, mais c'est tout un tas de choses extrêmement concrètes qui influent sur le destin et le quotidien des gens. Et c'est ce qui donne du sens à l'engagement de maire, je crois. Tu disais que tu suis la vie de tes administrés du début jusqu'à la fin par l'état civil, mais aussi, c'est ce que tu m'avais raconté, c'est que parfois tu dois aller annoncer à une femme, à une famille, qu'elle a perdu son mari dans un accident de la route. Comment on fait ça à 30 ans ? Alors, je ne sais pas si on le fait mieux à 30 qu'à 40 ou qu'à 60, et je ne suis pas sûr qu'on s'y habitue. Moi, je l'ai fait 3 ou 4 fois, je me rappelle exactement des situations et de la façon dont ça s'est déroulé. Mais c'est aussi ce qui donne du sens. Tu vois, moi, je n'ai jamais hésité à aller le faire. Les gendarmes t'appellent, t'annoncent un décès, et c'est à toi d'aller voir la famille. Je n'ai jamais hésité à y aller. Parce que dans une société où il n'y a plus de lien, où certains pourraient annoncer ça au téléphone, où on fait tout par mail, c'est la responsabilité du représentant de l'État dans la commune d'aller à la rencontre des gens pour leur annoncer quelque chose qui est insoutenable, mais leur annoncer avec humanité, avec présence, et simplement assurer une continuité. Et c'est dans ces moments extrêmement durs que tu te rends compte que la politique n'est pas un jeu. Et que les jeux de partis, les jeux de pouvoir, tout ça est extrêmement futile par rapport au quotidien des administrés, qui est parfois un quotidien tragique, puisque la vie est quand même plutôt tragique. Et donc, effectivement, en tant que maire, on fait face à tout un tas de situations très difficiles, les décès, mais je pense aussi aux gens dans des situations de grande pauvreté, parfois des personnes âgées qui ont des retraites minables et qui n'arrivent plus à se chauffer, des familles monoparentales qui n'arrivent pas à se nourrir correctement, et on y fait face directement. Et par conséquent, on n'a pas du tout la même vision de la société que nos élites. On n'a pas forcément la même vision de la société qu'un certain nombre de journalistes très parisiens et très déconnectés de la réalité. Et par conséquent, on vit la politique différemment. Alors, pour mettre les choses dans le contexte, au départ, Antoine, moi, je te connais, parce qu'on est venu dans ta commune, parce qu'un groupe d'investisseurs américains avait racheté une usine qui est située sur ta commune, qui l'a rachetée et qui, quelques années, l'a revendue pour délocaliser la production en Pologne, le schéma classique d'une délocalisation, de la prédation de certains groupes financiers. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et aujourd'hui, tu reviens ici dans nos studios pour continuer à parler de toutes les difficultés, de tous les enjeux auxquels tu fais face. Mais d'abord, au début, quand on te voit, on se dit « Ah, lui, c'est un bon premier de la classe. Il met son costume alors que tu administres une petite commune de 3500 habitants. Pourquoi tu fais ce choix de porter un costume alors que tu pourrais la jouer comme certains aiment le faire à l'Assemblée ? Tu es contracté à l'image de nos administrés, sachant que tes administrés, j'imagine, qui ne portent pas tous le costard-cravate. » Ils ne portent pas tous le costard-cravate, en effet. Mais tu vois, c'est une question qu'un jour m'a posée un administré, qui est un mec qui vit dans une maison assez lugubre, au chômage et plutôt dans la précarité. Et j'arrive chez lui. Il me dit « Mais il ne faut pas venir avec ton costume ici, t'es chez les peaux. » Et je lui ai dit « Écoute, mon costume, je le mets pour aller voir le préfet. » Parce que c'est l'usage. Et pour aller voir un préfet, on met un costume. Je le mets pour aller voir le sénateur. Et je ne vois pas pourquoi je ne le mettrai pas pour mon administré. Et dans un moment où tout se perd, le respect ne doit pas se perdre. Et je ne vis pas tout le temps en costume. Le week-end, j'enlève mon costume. Mais dans mon taf de maire, je veux le faire correctement. Et j'ai le même respect pour le plus petit de mes administrés que pour le chef de l'État. Parce que c'est ça être maire. C'est être au contact de sa population. Mais c'est la respecter. Et les députés de la France Insoumise, parce que je pense que tu fais référence à eux, en fait, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Pensez que tu es proche des gens parce que tu ne mets pas de cravate. C'est une hérésie. Tu es proche des gens parce que tu les fréquentes au quotidien et parce que tu œuvres pour les aider dans leur quotidien et dans leur avenir. Ça, c'est proche des gens. Et ce n'est pas simplement porter des chemises hawaïennes. C'est ridicule. Alors, on va revenir sur ton parcours. Au départ, tu t'étais tourné vers l'artisanat, il me semble, sur l'entrepreneuriat, l'artisanat. Oui, un maire. Alors moi, je n'ai pas fait l'ENA, en effet. Et j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans en alternance, en BEP menuiserie, charpente. Et très vite, tu découvres la réalité. Contrairement à un député de la France Insoumise, tu vas poser des tuiles sur un chantier de 6 heures à 18 heures. Il fait froid, c'est dur. Et ensuite, j'ai poursuivi tout mon cursus en alternance jusqu'au master et la gestion d'entreprise. Et comment je suis passé de la gestion d'entreprise à la gestion de la commune ? D'abord, parce qu'il y a beaucoup de similitudes. On gère des gens, on gère un budget. Mais surtout parce qu'on fait de la gestion qui a un sens. On ne gère pas des masses financières, on n'est pas des petits comptables. On est là pour gérer l'administration d'un territoire. Et de cela résulte la qualité de vie et la qualité d'avenir de nos administrés. Je te donne un exemple, un cas de gestion de maire. Moi, j'ai mis dans ma commune en place un dispositif pour aider à financer le permis de conduire des jeunes, puisque chez nous, pas beaucoup de transports en commun. Donc pour travailler, il faut un permis de conduire. Un permis, ça coûte cher. Eh bien, on a mis en place une bourse au permis de conduire en échange d'un certain nombre d'heures de bénévolat dans des associations de la commune. Par exemple, l'association qui vient à la rencontre des personnes âgées. Les associations qui organisent des événements sportifs ou caritatifs sur la commune. Ce n'est pas de l'argent magique. Il y a un effort qui est demandé derrière. Ce n'est pas de l'argent magique et c'est de l'argent du mérite. Tout l'engagement qui est le nôtre, c'est de faire du social, mais du social au mérite. Et c'est un vrai enjeu. Tu vois, on parle souvent des logements sociaux. Et pendant la présidentielle, c'était un vrai débat. Il y a une loi, la loi SRU, qui impose aux communes de mettre des logements sociaux. Et certains candidats voulaient la supprimer. Et beaucoup d'élus sont plutôt contre. Parce qu'effectivement, ce n'est pas facile d'avoir des logements sociaux dans sa commune. Et ça peut drainer une population qui est parfois difficile. Mais c'est aussi occulter la responsabilité politique. Moi, j'ai dans ma commune beaucoup de logements sociaux. Et je participe à chaque commission d'attribution de logements sociaux. Moi ou des adjoints. Et on propose systématiquement des dossiers de travailleurs locaux du territoire, qui sont des travailleurs pauvres, des infirmières, un boulanger, un boucher, une jeune institutrice. Et on permet à des gens de conditions moyennes ou modestes, mais qui bossent, d'accéder au social. Et au social au mérite. Donc, le social n'est pas forcément un problème en tant que tel. C'est la façon dont on l'a laissé dériver naturellement, sans le gérer, au profit de tout et n'importe quoi. Et donc, oui, moi je suis quelqu'un qui fait du social, mais du social au mérite. Et je crois que là-dessus, la droite a quelque chose à aller chercher. La notion du mérite, la notion du social, les classes populaires. Qu'est-ce qu'on est capable de leur proposer ? Et tout ce qu'on était capable de leur proposer il y a encore 40 ou 50 ans, mais aujourd'hui, on ne leur offre plus au profit de populations, parfois nouvelles et étrangères, en effet. En effet, tu m'avais parlé du problème des squatteurs, par exemple, ou des mineurs isolés. Parfois, l'État, par la préfecture, réquisitionne des logements sociaux ou même des logements qui appartiennent à la mairie pour y loger des personnes qui ne sont pas... Alors, au-delà du fait qu'ils ne sont pas français, qui ne sont même pas en situation régulière, qui ne sont même pas tes administrés, donc habitants de ta commune, mais tu dois laisser place. Tu as plusieurs types de contagents dans les logements sociaux, des réservations communales, préfectorales et autres. Effectivement, pour certains logements sociaux, on attribue ça à des gens qui sont dans des dossiers d'allô, donc qui ont un droit au logement, un droit opposable au logement, et qui sont prioritaires. Qu'est-ce que c'est le droit opposable au logement ? C'est par exemple quelqu'un qui se fait expulser. D'accord. Qui se fait expulser avec ses enfants. Pour ordonner l'expulsion, il faut les reloger. Ça veut dire qu'il n'a pas payé son loyer, par exemple ? Il n'a pas payé son loyer, il ne l'a jamais payé, il l'a squatté, ou c'est quelqu'un extrêmement modeste, ou qui n'a pas de papier. Il y a plusieurs cas de figure. Mais globalement, on a le cas de dossiers qui ne sont pas forcément dans les clous, qui ne sont pas ceux que nous portons et que nous défendons, mais qui deviennent prioritaires sur les nôtres, parce que l'État se doit de répondre à la loi qui l'oblige à loger un certain nombre de personnes. Comment tu vas faire face sur ta commune ? Et comment tu fais face déjà ? Parce que c'est une politique qui a déjà eu lieu, c'est la répartition prochaine, nouvelle politique de répartition. de migrants, de demandeurs d'asile sur le territoire. Comment ça se passe pour toi, tout ça ? Alors pour moi, ça se passe sans nouveauté, puisque ça fait des années que ma commune accueille un CADA, un centre d'accueil de demandeurs d'asile, puisque l'État n'a pas attendu des grandes annonces pour dispatcher sur tout le territoire national les demandeurs d'asile. Et globalement, il y a certainement un peu plus de demandeurs d'asile à Saint-Jouard par habitant qu'ici à Paris. Et c'est une faculté qui est bien française. Tu as un ordre d'idée, par exemple ? Grosso modo, on va dire que je dois avoir une centaine de migrants à Saint-Jouard pour 3 500 habitants, quand sur toute la population d'Île-de-France, on en enregistre officiellement 19 000. Donc oui, le rapport n'est pas tout à fait le même. Donc on fait face comme nous faisons toujours face, puisque à la différence de l'État, les maires sont débrouillards. On n'a pas eu de rupture de masque. Quand l'État n'arrivait pas à trouver de masque, nous, on en a fait coudre. Quand l'État n'arrivait pas à dépister, nous avions dans nos gymnases des centres de dépistage pour le Covid. Et contrairement à l'État, on est face à nos citoyens tous les jours. Donc on se doit de trouver des solutions et on ne peut pas se cacher. Donc on fera face comme nous avons toujours fait face, mais c'est un vrai problème. Et c'est d'autant plus un problème qu'il y a deux types d'élus. Il y a ceux qui promuvent l'immigration et il y a ceux qui doivent la gérer. Et ce n'est souvent pas les mêmes. Et moi, je fais partie de ceux qui doivent la gérer. Et sur mon territoire, il y a des migrants avec un certain nombre de problèmes, de tensions, ne serait-ce que l'occupation du domaine public qui, aux yeux de nos administrés, notamment les plus modestes, n'est pas toujours facile. Même entre eux, parfois, parce qu'ils viennent de partie du monde en conflit. On importe un peu les conflits chez nous. J'ai eu dernièrement des mineurs isolés qui se sont mis des coups de couteau dans le cadre d'une rixe. Il y a quelques mois, des travailleurs étrangers issus des pays de l'Est et des Marocains qui se sont battus à coups de couteau. Donc oui, c'est une problématique, mais que connaissent tous les territoires de France. Ce n'est pas nouveau et ce n'est pas propre à Saint-Joyard. La difficulté, c'est que c'est un peu toujours chez les mêmes que ça termine. Tu vois, il n'y a pas longtemps, je regardais le film de Yann Moax qui s'appelait Recaler, où en gros, pendant une heure et demie, il va voir les habitants de Calais, il leur explique que l'immigration, ce n'est pas si pire. Et puis, d'un ton très pathos, il les prend un peu pour des cons. Et il explique à un administré de Calais que globalement, l'immigration, ça représente 17 nouvelles personnes dans un stade de 20 000 personnes qui arrivent chaque année. Et le gars de Calais, qui est un petit gars tout simple, lui dit, ouais, peut-être, mais les 17, ils s'assoient tous à côté de moi. Et l'immigration, c'est un peu ça. C'est qu'aujourd'hui, globalement, sur la population nationale, ça ne semble pas très impactant, mais c'est toujours chez les mêmes que ça termine. Et plus largement, au-delà du fait qu'on soit pour ou contre l'immigration, l'État ne met pas les moyens en face pour gérer sa propre immigration. Je te donne un exemple très simple. Tous les enfants de demandeurs d'asile de mon cadet mangent à la cantine. Le prix du ticket de cantine à Saint-Jouard, il est vendu à 3,50 euros. Mais réellement, il nous coûte 8 euros. Je ne le vends pas plus cher et je n'ai pas le droit, de toute façon, de le vendre plus cher aux migrants. Donc, le contribuable Saint-Jouardien paye une partie des repas des demandeurs d'asile de son territoire. Pour autant, ce n'est pas nous qui les avons appelés et l'État ne nous compense pas pour cela. On a une classe de plus dans notre école primaire. On n'est pas compensé pour ça. On a tout un tas de problématiques pour lesquelles l'État ne prend pas du tout en compte et ne prend pas ses responsabilités. Et c'est global. Tu vois, la police municipale, c'est un sujet connexe. Mais on n'a plus de gendarmes. Donc, l'État nous dit embaucher des policiers municipaux. Donc, en maire responsable, j'embauche des policiers municipaux. Mais aujourd'hui, les fonctions qui sont purement régaliennes, celles de la sécurité, je les co-assure avec mon budget municipal. Le même budget municipal qui baisse sans cesse depuis 10 ans. Donc, on doit faire mieux avec moins et en plus, assurer la responsabilité de l'État sur tout un tas de questions régaliennes d'immigration, la sécurité, mais aussi, par exemple, les services publics. J'avais dans ma commune une trésorerie, une annexe des impôts. Ils occupaient un bâtiment municipal, ils payaient un loyer chaque mois pour l'utiliser et ils offraient un service public aux habitants. Un beau jour, au profit d'une réorganisation comme on a l'habitude d'en subir, on nous ferme le trésor public. Pour maintenir un service public et mes administrés, je finance une maison des services publics en partie avec mon budget communal. Donc, je me passe d'une recette, celle du loyer de mes locaux, je dois les rénover et en plus, c'est moi qui finance le service. En partie, j'ai des subventions, mais c'est moi qui finance, c'est mes administrés qui finance les services publics que l'État ne veut plus faire dans notre territoire. Et tout ça dans un pseudo-silence. On parle souvent des territoires perdus de la République, de la Seine-Saint-Denis, toutes ces choses-là. Quand je vois l'État de mon territoire et le désengagement de l'État, je n'ai pas l'impression d'être mieux doté que la Seine-Saint-Denis. J'ai même la certitude d'être moins bien doté que la Seine-Saint-Denis. C'est un des départements les plus dotés de France. Quand tu regardes le nombre de policiers en Seine-Saint-Denis par habitant, tu es globalement un policier pour 450 habitants. À Saint-Jouard, tu es un gendarme pour 1 600-1 700 habitants. Et pourtant, on ne pleurniche pas sur Twitter, on ne brûle pas de bagnole, on ne fait pas de collectif parce que le rural, il est un peu bosogneux. Et puis, il fait face à ses problèmes tout seul. Et il fait partie de cette France très silencieuse qui représente 30-40% de notre population, qui passe sous les radars politiques, sous les radars médiatiques et presque sous les radars de l'État qui le délaissent de plus en plus au profit de minorités bruyantes et visibles. Par exemple, tu parlais de la sécurité qui est un devoir égalien de l'État. Est-ce que tu as fait face à ces fusions de brigades de gendarmerie, qui éloignent ce service public un peu plus loin ? Grande spécialité de l'État. J'ai une gendarmerie sur mon territoire. Il y en a une dans une commune voisine. L'État décide de les fusionner. Ça s'appelle une COB, communauté de brigades. Ils les fusionnent. Du coup, les gendarmes passent leur vie à faire des navettes entre les deux gendarmeries. Les équipements n'existent pas en doublon. Par exemple, la machine pour faire souffler les thylomètres, il n'y en a qu'un dans une des deux. Donc, il faut aller de l'un à l'autre. Mais en même temps, il faut maintenir un accueil de chaque côté. Vous avez des personnes en garde à vue dans l'une et dans l'autre. Un merdier monstre à gérer. Du coup, les gendarmes passent leur vie en voiture et à faire des va-et-vient. Du coup, ils en ont marre. Du coup, ils partent. Gros turnover. La Cour des comptes fait une petite étude là-dessus et dit mais on se rend compte que les communautés de brigades, il y a un énorme turnover. Ça ne marche pas et on préconise de les fermer. Et ça, c'est une vraie spécialité de l'État. On démolit un service public qui marche bien. Ensuite, on constate qu'il ne marche plus et on se justifie de ce dysfonctionnement pour le fermer. Et c'est un vrai problème et c'est une vraie inéquité puisqu'on ne paye pas moins d'impôts à Saint-Jouard qu'en France. On paye peut-être même un peu plus qu'en Seine-Saint-Denis. On finance le fonds de péréquation parce qu'on est considéré comme une commune un peu plus aisé que les autres. Donc, on donne 60 000 euros de notre budget chaque année au profit notamment de la politique de la ville. Du coup, qu'on était à Saint-Jouard, je n'ai pas remarqué spécialement les manoirs, les piscines. Ce n'est pas très rutilant. Ce n'est pas très rutilant parce que nous sommes des gens simples. On ne se plaint pas. On ne vit pas trop mal. Est-ce que vous avez des activités comme une station de ski ? C'est-à-dire pour ça ? Non, non. Ce sont des cartes très arbitraires. Quand tu regardes le revenu médian par habitant de Saint-Jouard, il n'est pas meilleur que dans certains territoires qui touchent, eux, des fonds de péréquation. Nous, c'est une charge et pour d'autres, c'est des recettes. Mais peu importe, le vrai débat, c'est pourquoi l'État abandonne une partie de ses citoyens au profit de d'autres. Un autre exemple, parce que j'ai eu à le traiter il y a peu. L'État ne veut plus faire de centre pour accueillir les jeunes handicapés. C'est l'école inclusive. Sur le principe, c'est formidable. C'est très bien. Et moi, j'y suis favorable. Mais un jeune autiste, un jeune avec un handicap moteur ou mental lourd, il doit être accompagné. Donc, l'État a créé des postes d'AESH accompagnant d'enfants en situation de handicap. Sauf qu'il y a un gamin handicapé, il vient le matin et il repart le soir. Pendant les cours, l'AESH est financée par l'État et recrutée par l'État. Mais vient la période du déjeuner, de la cantine. Eh bien là, l'État ne prend plus en charge l'AESH. Ça n'a aucun sens. Donc moi, je dois embaucher des gens pour venir travailler une heure et quart, quatre jours par semaine sur les deniers publics de ma commune. Et on le fait pour les gamins avec grand plaisir. Mais c'est une difficulté immense pour pallier au fait que l'État essaye de gratter une heure et demie d'accompagnants sur les enfants handicapés au profit du budget des communes. On en est sur ce niveau d'économie et sur ce niveau de laisser faire. Parce que pour recruter ces gens, pour les former, moi je viens d'un village rural, tu ne trouves pas comme ça en claquant des doigts des gens formés pour accueillir des gamins handicapés à la cantine. C'est le boulot de l'État. Et c'est l'État qui a mis en œuvre ce dispositif. Mais il ne l'assume pas jusqu'au bout. Et surtout, et en tout cas sur bon nombre de points, de compétences qui sont régaliennes, l'État s'est complètement désengagé de notre territoire et désengagé de la vie des administrés et la vie des citoyens. Et c'est ça la grande différence entre les politiques nationaux et nous. Moi demain, les parents d'enfants handicapés, ils viennent me voir dans mon bureau pour trouver une solution. Et moi, je dois trouver une solution pour que leurs gamins puissent aller à la cantine et ne soient pas exclus du service de restauration scolaire. Je les ai devant moi. Et si je n'ai personne pour le faire, j'y vais personnellement où mes élus, mes adjoints vont faire ce taf. L'État, nos grands élus sont complètement coupés de cette réalité et de ce quotidien et de cette liaison avec les administrés. D'ailleurs, tu parlais des ressources, du désengagement de l'État. Il y a eu une mesure du président, du candidat Macron qui a été appliquée. C'est la suppression de la taxe d'habitation qui, en fait, tout bonnement, a retiré aux municipalités des ressources. Pour vous, ça a quelles conséquences ? Parce que, d'ailleurs, on n'en parle jamais comme d'une mesure populiste, mais on aurait pu l'assimiler à une mesure populiste dans le cadre où c'est une mesure facile, mais qui a des conséquences lourdes derrière pour vous ? L'État a cette faculté toujours extraordinaire de pouvoir faire des cadeaux fiscaux, mais jamais sur ses impôts à lui. Ils font des cadeaux sur les nôtres. Donc, ils ont supprimé la taxe d'habitation et il ne nous reste plus qu'une taxe qui est la taxe foncière, la taxe sur les propriétaires. Donc, en gros, si tu veux augmenter ton budget communal parce qu'en même temps, ils nous baissent nos dotations, il faudrait augmenter les impôts sur les propriétaires. Les propriétaires, chez moi, c'est qui ? C'est des classes moyennes, c'est des retraités qui ont travaillé 30 ans pour acheter leur baraque et donc, il faudrait les taxer toujours un peu plus. Donc, l'État fait un cadeau, il annonce compenser la taxe, mais on le connaît, l'État. Il la compense les premières années et puis petit à petit, on oublie et puis, il nous baisse les compensations. Il y a encore 30 ans, il y avait toute une myriade de petites taxes qui ont été supprimées au profit de la dotation générale de fonctionnement des collectivités. En 15 ans, ils ont économisé 14 milliards dessus. Donc, on sait qu'elle ne sera pas compensée éternellement. Donc, ils font des cadeaux en prenant l'argent dans notre poche, en nous laissant plus de compétences et en nous promettant des choses qu'ils ne tiendront pas. Ils veulent supprimer une taxe qui s'appelle la CVE, qui est une taxe professionnelle qui va dans le budget des intercommunalités. Globalement, on va perdre 800 millions d'euros de recettes fiscales pour les intercommunalités. Et l'État annonce provisionner 500 millions de compensations. Donc, on va perdre la différence entre les deux. Et la difficulté, c'est qu'on doit toujours faire plus avec moins et en étant toujours plus encadré. Donc, nos budgets doivent être équilibrés. Il y a les contrats de CAHOR, il y a tout un tas de choses assez techniques, mais on est assez cornaqués dans ce qu'on peut faire avec l'argent public. Et ça, par un État qui, lui, n'arrive pas à faire de budget équilibré, je ne te fais pas la US de la dette de la France, qui ne trouve rien de mieux qu'investir dans McKinsey et des études très coûteuses, le maire, il gère bien sa commune. La dette, si tu fais la différence entre la dette de toutes les communes de France et leur trésorerie, leur petit trésor de guerre, on est à plus 5 milliards. L'État, ils sont à moins 3 000. Donc, on sait gérer nos budgets. Et quand on... Tu vois, là, ils veulent encadrer nos dépenses de fonctionnement. Mais typiquement, moi, mes dépenses de fonctionnement, j'ai gratté sur tout. J'ai baissé ma rémunération, j'ai réduit tous les frais possibles à la mairie, pas de téléphone de fonction, pas de... Tout a été gratté au moindre centime. Mais les augmentations de budget, c'est quoi ? C'est que je suis obligé de doubler ma police municipale pour faire face au désengagement de l'État. Je suis obligé de financer des services publics qu'il n'assume plus, financer des AESH. Je me tape des augmentations incroyables des coûts de l'énergie, des coûts de la restauration scolaire. Et l'État me dit benoîtement, attention, il faut bien gérer votre porte-monnaie. C'est un mépris qui est insupportable et qui est celui d'une partie des hauts fonctionnaires qui nous regardent un peu comme des êtres irresponsables, des petits mères. Effectivement, on est des petits mères, mais on tâche de gérer nos communes en bon père de famille. Les prix de l'énergie parce que ça a des vraies implications, notamment pour ta commune, ce que je disais tout à l'heure, qui a une petite station de ski qui permet à des enfants de découvrir le ski assez facilement à moindre coût. Mais en fait, ce qu'on voit dans tout ce témoignage que tu nous donnes, c'est qu'on a souvent des gens qui veulent s'engager en politiquement, qui prennent leur adhésion dans un parti politique et qui se voient déjà à l'Assemblée ou à changer le monde, alors qu'en fait, ils ne sont pas compte qu'en fait, dans leur ville ou leur village d'origine, ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent se mobiliser. Il y a même certains villages, certaines petites communes qui n'ont pas eu de candidats, qui n'ont pas eu de maire, parfois même, parce que les gens ne veulent plus s'y engager. Est-ce que tu appelles ces jeunes à vraiment aller s'engager localement pour leur commune, là où vraiment, politiquement, on peut agir ? Et j'adore ce que tu dis, c'est à portée d'engueulade. C'est-à-dire que, en fait, la démocratie, elle est possible quand on peut prendre le maire par le col. C'est exactement ça. Et tu vois, moi, je crains bien moins les brimades de l'État et du sous-préfet que les brimades d'un vieux de mes administrés qui habite en face de la mairie et qui a la moindre connerie que je pourrais faire va venir m'attraper et me mettre une bonne branlée et peut-être à juste titre. Donc, effectivement, on est à portée d'engueulade. Mais c'est très bien parce qu'on a les deux pieds sur terre et qu'en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, on va annoncer des décès, on fait un certain nombre de choses qui ne sont pas faciles mais qui nous rappellent, un, la chance qu'on a, nous, d'être heureux, d'être en vie, d'avoir une famille, d'avoir un boulot, toutes ces choses-là qui peuvent paraître essentielles dans nos quotidiens très consuméristes mais qui ne le sont pas pour tous nos administrés. Et puis, surtout, de changer les choses. Quand je vois les jeunes de notre génération, qu'ils soient de droite, de centre, un peu plus à l'extrême droite, tout le monde veut être Jordan Bardella, veut être Éric Zemmour, être ministre, être député parlementaire. Bon, c'est très bien, c'est l'élite, c'est très beau. Mais on a tous la possibilité de changer la vie de nos concitoyens à côté de chez nous. Mais c'est chiant, ça prend du temps, c'est mal payé, mais c'est d'une satisfaction incroyable. Modestement, je pense qu'on a pu mettre dans ma commune un gros coup de frein en trafic de stupes. Comment ? En faisant la guerre, en faisant de l'harcèlement, j'avais des... C'est cocasse pendant la période du confinement. C'est pas bien le harcèlement. C'est très mal le harcèlement, sauf pour les dealers. Pour les dealers, c'est très très bien, j'encourage tout le monde à harceler et dire. Non, mais tu vois, pendant la période de confinement, les gens étaient... Voilà, ils devaient sortir leur petite attestation pour aller acheter le pain. Et pendant ce temps-là, j'avais un groupe de dealers sur ma commune qui dealait via Snapchat et qui avait mis en place un drive et pendant les heures de couvre-feu qu'il fut livré à domicile pour 5 euros. Et donc, globalement, tous les administrés étaient emmerdés et devaient rester chez eux, et devaient ouvrir très tranquillement. Donc, je vais voir les gendarmes qui m'expliquent qu'il n'y a pas grand-chose à faire, qu'il faut peut-être faire une main courante ou aller voir le proc. Je vais voir le proc. On m'encourage à faire une dénonciation sur la plateforme Faros. J'en fais une, j'en fais deux, j'en fais trois, rien ne se passe. Puis un beau jour, j'apprends que Darmanin va venir à Haute-Savoie inaugurer un commissariat. Donc, je fais une tribune dans le Figurebox où je parle des problématiques de délinquance dans les territoires de gendarmerie. Et puis, j'explique mon problème de dealer et je mets nommément le nom du compte Snapchat qui deal. Donc, j'aime autant te dire que le lendemain à 6h, le problème était réglé et que, étonnamment, les dealers ont ensuite fait des petits séjours en zonzon et ont quitté, en tout cas, de façon visible le territoire. Et puis aujourd'hui, on continue à les harceler parce que ça se réinstalle, la police municipale les surveille, les contrôle, dans le respect du droit, mais en ayant une pression qui est quotidienne parce que la différence entre ma police municipale et ma gendarmerie, c'est que ma police municipale, elle est à la main du maire et elle sente son action sur le territoire de ma commune. Elle est tous les jours sur le terrain, tous les jours. Et donc, elle permet de créer une pression et une présence policière qui marche très bien. C'est d'ailleurs un paradoxe. Tu vois, sur la sécurité routière, on a réduit par 10 le nombre de morts sur les routes en faisant de la répression pure et dure. À mort ? Moi, j'ai encore eu... Non, mais j'ai encore eu cette semaine une administrée, elle gagne le SMIC, elle est allée au boulot à un kilomètre heure d'excès de vitesse, deux jours d'affilée, elle se prend deux amendes, elle ne peut pas les payer, ça double, ça triple. Aujourd'hui, elle doit pas loin de 700 euros au trésor public, plus de la moitié de sa rémunération. Donc ça, on est capable de le faire pour le quotidien des administrés. Et par contre, pour le dealer, on n'est pas capable d'avoir une politique de répression violente, efficace et durable. Un jour, on fait un concert dans ma commune, le maire participe à démonter, c'est ça, dans les petites communes, on démonte la scène, etc. Et je rentre à la mairie vers minuit. Je tombe sur une femme en pleurs devant le parvis de la mairie, je vais la voir, et puis elle finit assez vite par m'expliquer qu'elle vient de se faire battre par son conjoint qui retient son enfant dans l'appartement et qui menace de défenestrer le gamin. C'est ça la réalité aussi en France, l'augmentation des violences intrafamiliales de façon drastique. Donc on appelle les gendarmes, les gendarmes viennent, elles expliquent que son conjoint a un bracelet électronique, qu'il est sorti de prison il y a deux jours. Le mec, ça fait deux jours qu'il est dehors, il est sous bracelet, il frappe sa femme, il la menace de mort, il menace de jeter son gamin par la fenêtre. Qu'on va avec les gendarmes au domicile récupérer le gamin, on n'a pas fait la moitié du chemin que ce gars qui est théoriquement sous bracelet électronique était au milieu de la place du village, torse nu, en train d'urreler, qu'il allait fracasser sa femme. Donc le bracelet marche modérément et surtout ça montre à quel point ils n'en ont rien à foutre. Il sortait de Toll, il avait encore plusieurs peines à potentiellement plonger, alors attends, insulter les gendarmes, insulter le maire, évidemment, menacer sa femme, menacer le gamin, etc. Bon, on a récupéré la femme, l'enfant, on les a mis à l'hôtel et puis le lendemain il a été placé en garde à vue parce que les gendarmes n'avaient pas le staff pour le placer immédiatement en garde à vue. Il était ultra agressif. Mais derrière, il a pris huit mois de Toll. C'est quoi huit mois de Toll ? C'est risible, c'est ridicule. Il y a peu, des gendarmes ont été bousculés par un gars avec sa voiture qui forçait le truc. Il les a blessés et il aurait pu les tuer. Il a pris quelques mois de prison ferme. On sait qu'avec les aménagements de peine, il ne les fera pas et puis 400 euros d'amende avec un peu de dommage d'intérêt. Aujourd'hui, il faut mieux foncer sur les flics que de ne pas payer ton amende de 1 km heure d'excès de vitesse en allant travailler. Et c'est aussi ça l'ensauvagement de la société. C'est une société qui est dure avec les faibles et faible avec les durs et dans lequel l'honnête citoyen n'est plus au centre des priorités publiques et n'est plus protégé par les pouvoirs publics. Et j'ai un autre exemple là-dessus mais qui est révélateur de l'ensauvagement. On parle souvent de l'ensauvagement, les accrétions, etc. Mais ce n'est pas le seul ensauvagement. Période Covid, plus de soignants dans les résidences pour les adultes handicapés. Donc j'ai deux habitants de ma commune assez âgés qui récupèrent leur fils qui est très lourdement handicapé et qui a une trentaine d'années. Ils le récupèrent à leur domicile. Un soir, ils ne se sentent pas bien. Ils ne parlent pas et puis il est lourdement handicapé. Donc ils appellent le SAMU. Le SAMU leur explique qu'il y a beaucoup de monde qu'il faut rappeler dans une heure. Ils attendent une heure. Une heure après, il ne va toujours pas bien. Voir il va encore moins bien. Ils rappellent. Puis c'est des Français lambda polis, bien élevés. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, on fait comme on peut, etc. Et puis, le régularateur, on ne lui jette pas la pierre parce qu'il a des milliers d'appels à gérer. Il ne sent pas l'urgence parce qu'il est face à des gens qui sont bien élevés, qui sont respectueux de l'institution. Et il leur dit prenez votre voiture et amenez-le à l'hôpital. Ils expliquent qu'ils sont âgés, que ce n'est pas facile, etc. On dit ouais, mais je n'ai pas beaucoup de monde s'il vous plaît. Alors, ils obéissent. C'est des bons Français. Ils le descendent dans les escaliers en le faisant traîner. Ils le chargent comme ils peuvent dans la voiture. Ils font les 30 minutes de route. Ils arrivent à l'hôpital. Ils font la queue comme tout le monde. Et la salle d'attente, elle est remplie de mecs qui ont des coupures, qui ont des gastros, qui ont des grippes, des choses très banines. Et puis, ils attendent. Et puis, le lendemain matin, leur fils, il était mort. Parce qu'on n'est plus capable de s'occuper des gens fragiles et des braves gens. Et dans le même moment, dans le même week-end, les pompiers de ma commune sont sortis pour aller récupérer des gens du voyage qui s'étaient foulés les chevilles lors d'un mariage parce que trop alcoolisé. On est capable de s'occuper du mec agressif, du mec qui va insulter le régulateur, qui va insulter les pompiers, qui va les agresser parce qu'on a peur que tout ça dégénère. Et on n'est plus capable de s'occuper de nos petits-veux. On n'est plus capable de s'occuper de nos handicapés. Et on n'est même plus capable d'avoir le même niveau de répression entre l'honnête citoyen qui va bosser en roulant certains kilomètres heure au-dessus et le dealer, le violeur, l'escroc, tout ce que tu veux. Et c'est ça le vrai problème. Et aujourd'hui, nos administrés, les habitants des territoires, ils ressentent un énorme ressentiment parce qu'ils voient bien que l'État n'est plus l'État qu'il était il y a 20 ans ou il y a 30 ans, que tout part à volo. Ils voient bien pour autant qu'ils payent toujours plus d'impôts, que leur salaire n'augmente pas, que leur charge explose et que globalement on ne fait rien pour eux. En tout cas, ils ont le sentiment qu'on ne fait rien pour eux. Et à juste titre peut-être d'ailleurs. C'est terrible ce que tu nous dis et c'est ce que tu disais un peu sur souvent la force publique qui n'est pas assez dure avec les durs. Je me permets, ce n'est pas forcément la force publique. Les gendarmes et les policiers, ce sont des gens formidables qui ont des conditions de travail dégueulasses, qui ne sont pas respectées par la société ou pas à juste titre de leur engagement et qui passent leur vie à faire de la procédure. Le code de procédure pénale, il y a 30 ans, il était comme ça. Aujourd'hui, il est comme ça. Les parquetiers, c'est un boulot infernal. Les délinquants sortent pour des problèmes de vise, de procédure. C'est ça, c'est qu'on a l'impression que la procédure bénéficie toujours à ceux qui... Souvent, les délinquants, les gens qui agressent, les policiers qui les insultent, ou les personnes en situation irrégulière visées par des OQTF, finissent toujours par esquiver la procédure ou la procédure. Ils bénéficient de toutes les exceptions de la procédure. Par exemple, quand on voit la liste de tous les recours pour les OQTF, tous les recours dans les procédures, les vices de procédure dans les gardes à vue, mais par contre, les administrés honnêtes, eux, par contre, n'y courent pas parce qu'ils sont, comme tu dis, bien élevés, c'est des gens calmes. Et l'administré, s'il fait une connerie, il l'assume. Et il ne comprend pas qu'un problème de procédure prenne le pas sur le fond de l'acte réalisé. Tu parlais des obligations de quitter le territoire, il y a sept recours possibles dessus. C'est pour ça qu'il y en a 10% qui sont réalisés. Parce qu'on arrive à faire casser systématiquement les OQTF. Du coup, les gendarmes, ils se paluchent de choper le gars. Une fois sur deux, ça ne lui a pas été en notifié. Donc, ils font juste la notification. Ensuite, ils retombent dessus 15 jours après. Alors, ils réauditionnent. Il faudrait le mettre en garde à vue, mais c'est compliqué de mettre les gens en garde à vue. Donc, ils l'auditionnent juste librement de trois heures parce qu'après, il y a plein de dossiers à traiter et qui ne sont pas assez. Et puis, il attend la réponse du parquet, il attend tout un tas de choses et puis à la fin, on ne la fait jamais. Moi, j'ai eu des Roms sur la commune qu'on squattait une maison. C'est symbolique de l'état de notre pays. Ils squattent une maison, ils arrivent vers minuit, ils rentrent dans la maison accompagnés d'associatifs qui connaissent bien les lois et en moins de 20 minutes, ils avaient remis l'électricité, changé le barillet de la porte, mis de la nourriture dans le frigo, fait les lits. Les gendarmes arrivent très vite. Derrière, ils constatent qu'il y a eu effraction, ils constatent qu'il y a un squat qui est en train de se faire et on leur dit attention, êtes-vous certain de pouvoir prouver que tout ça est entre guillemets frais ? Êtes-vous certain d'être bien dans le cas d'une flagrance ? Parce que nous, si vous faites une flagrance, on vous attaquera et on fera valoir qu'ils sont là depuis plus de 20 minutes parce que vous voyez bien que le frigo est plein, qu'il y a le courant, qu'ils ont fait les lits, donc ils sont là depuis plusieurs jours. Parce que s'ils sont là depuis plusieurs jours, ce n'est pas du tout la même procédure. C'est une procédure beaucoup plus longue que la flagrance. Ce qui est hallucinant. Ce qui est hallucinant, c'est la même chose. Donc, ils connaissent extrêmement bien les lois. Il y a des associations, par exemple, Rome Europe, mais qui connaît très bien la loi. Et donc, on arrive à des situations où des gens ne respectent plus le pacte moral qui est celui de notre société, mais bénéficient de toute la protection de notre cadre légal et détournent ce cadre légal, ce que ne ferait pas à nos administrés. Et c'est un vrai problème qu'on n'évoque pas assez. Tu vois, on parle de réformer le chômage aujourd'hui. Il faut faire quelque chose, c'est terrible. Il y a un vrai problème. Mais le chômage, ça a toujours existé. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette dérive aujourd'hui ? Quelle est la différence entre il y a 40 ans et maintenant ? La règle de chômage est la même. La différence, c'est qu'il y a 40 ans, personne ne serait imaginé vivre du chômage perpétuellement et profiter du système. Et que tout le monde se disait, waouh, on a une garantie, on a une sécurité, elle est formidable, on ne l'utilisera qu'en cas de dernier recours. Et qu'aujourd'hui, on a deux types de population, des gens qui consomment la citoyenneté et qui estiment que c'est un dû et d'autres qui sont là volontairement dans une démarche presque de pillage qui est de venir bénéficier de tous ces subsets sociaux. Donc, on a souvent tendance à dénigrer le cadre, tout ce qui est permissif dans nos règles de vie françaises et vouloir modifier ça par le droit. Mais n'oublions pas aussi que c'est un problème de valeur et de valeur partagée dans la société. Une autre problématique qui touche durement les collectivités et toute l'industrie française, c'est les prix de l'énergie. Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée de ce que ça va te coûter ? Encore une fois, la politique de l'État par rapport au marché européen sur ta commune concrètement. Alors, moi, je suis président d'une petite station de ski de Moyen-Montagne. Il y a deux types de stations. À titre de ta fonction mère. Au titre de maire, exactement. C'est un mandat additionnel à celui de maire. Tu gagnes 250 euros pour le faire. C'est honteux. Ce n'est pas honteux. On ne le fait pas pour l'argent. Tu gagnes rien avec ça. C'est une vraie responsabilité. ironiquement. On est modeste à Saint-Jouard, tu sais. On vit de peu. Non, mais je suis président d'une petite station de ski. Notre marché public, puisque c'est une station publique, notre marché public de fourniture d'énergie arrive à son terme au 31 décembre de cette année. Donc, on en a relancé un. On payait l'année dernière 67 000 euros d'électricité par an. Cette année, on va payer 420 000. L'augmentation, c'est celle-ci. Et alors, pour tout dire, l'État a annoncé, a priori, mais c'est des annonces, un dispositif d'amortisseur. Donc, voilà, on va amortir l'augmentation du coût. Donc, si j'ai bien compris, ils ont défini un prix planché à 325 euros le mégawatt, qui était à 67, 70 il n'y a pas longtemps, et que tous les mégawatts achetés au-dessus de ce prix-là, l'État nous en fournirait la moitié, en dédommagement et en subvention exceptionnelle. Donc, en gros, à la fin, on va quand même payer x4 ou x5 notre énergie. Et donc, ma station de ski, qui peine déjà à trouver l'équilibre financier, elle va devenir déficitaire. Donc, on va devoir combler le déficit ou fermer notre station. Et moi, je refuse de fermer ma station à l'État, d'abord parce que ça fait vivre 200 personnes, que tu n'es pas sans savoir que ma dernière usine a fermé elle aussi, et que donc, il faut maintenir de l'emploi, de la vivacité, qu'il faut continuer à permettre à nos jeunes d'apprendre à skier, notamment les locaux, qui ne peuvent pas rester, regarder les montagnes blanches sans avoir le droit d'y aller. Et donc, on doit faire face à cette augmentation qui n'est due qu'à un dispositif européen qui décorèle le prix de vente de l'énergie de son coût de revient et qui l'indexe au prix de revient de la production la plus chère d'énergie, c'est-à-dire par du gaz et pas en France. Alors que, quand je regarde le mix énergétique de notre pays, le gaz, ce n'est pas grand-chose. Et le mégawatt produit par une centrale, il coûte 60-70 euros. Donc, on nous laisse nous débrouiller avec ça, avec des dispositifs extrêmement fumeux et pompeux, et tout ça va avoir un impact terrible sur le tourisme, mais sur l'industrie. Moi, j'en ai presque plus. Il y a quand même 30 ans, je ne suis pas un vieux con, je n'ai que 30 ans, mais il y a 30 ans, il y avait 600 personnes qui vivaient de l'industrie dans ma commune. Il y avait combien d'usines ? Il y avait deux usines, deux, trois grosses usines. Aujourd'hui, il y en a zéro. Là, j'ai une partie de mes administrés qui vivent du tourisme. qu'est-ce qu'on fait ? On tire une ligne et puis on vient à zéro. Après, qu'est-ce qui nous restera ? L'artisanat, les services publics. Tu sais, il y a encore 30 ans de ça, dans chaque département, les plus gros employeurs, c'était des industriels. C'était Renault, c'était Michelin, les mines dans le Nord. Aujourd'hui, si tu regardes le plus gros employeur dans chaque département de France, c'est généralement le CHU ou des services publics d'État. On a complètement dévitalisé notre pays de production de valeurs ajoutées. Donc, on a commencé par l'agriculture. Ensuite, on a fait l'industrie. Maintenant, on vient le tourisme. Et bientôt, on sera un pays du tiers-monde. Et on va quand même tout droit vers le tiers-monde. Il n'y a plus de médecins dans les hôpitaux. Il n'y a plus assez de pompiers. La justice dysfonctionne. Les communes ont de moins en moins de budget. Il y a bientôt des coupures de courant. les énergies, les carburants explosent. C'est quand même un peu une situation qui ressemble à celle du Liban, à force. Si tu rajoutes à ça la violence, les conflits, les conflits, on va dire, presque civilisationnels dans certains territoires, on va vers la libanisation, en tout cas, vers la tiers-mondisation de notre État si on continue sur ce chemin. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais des OQTF. Depuis l'affaire Lola, l'OQTF, maintenant, pour le monde médiatique, une partie du monde politique, ça résonne avec la droite, voire l'extrême droite. Mais en réalité, déjà, quand une OQTF est prononcée contre un individu, ce n'est pas volé en général, parce que, voilà, parce que, les juges ne sont pas non plus ardemment contre la politique migratoire qui existe en France depuis des décennies. Mais en plus, quand ces OQTF sautent, ça a des implications sur le règle. C'est-à-dire que toi, un maire, en dehors de toute idéologie, qu'est-ce que ça fait quelqu'un dont l'OQTF saute et qui, du coup, se retrouve toujours sur le territoire de ta commune alors qu'il devrait être expulsé ? Moi et tous les maires de France, parce que les gens, j'en ai, mais comme tout un tas d'autres, c'est des habitants de notre territoire qui ne sont pas comptabilisés, pour lesquels on ne touche pas de dotation, qui utilisent les services publics et qui sont dans une espèce de zone grise de la société. On sait qu'ils sont là, mais on ne sait pas où. Il y aurait à peu près 400 000 personnes en France en situation irrégulière. 400 000 personnes, c'est le département des Landes. C'est une ville comme Bordeaux. C'est colossal. Et c'est des estimations. Ils sont peut-être bien plus. Et chaque année, ils sont en tout cas un peu plus. Parce que globalement, il y a 10 % des obligations de quitter le territoire qui sont mises en route. Donc on se retrouve avec des gens qui sont là, qui ne peuvent pas travailler, techniquement. Donc ils travaillent au noir ou ils viennent fourbir les rangs de la petite délinquance et servir de main aux trafiquants. Moi, j'ai par exemple sur le territoire de ma commune un jeune migrant qui n'est certainement pas un mauvais gars. Mais il est là, dans cette zone grise. Il est tout seul. Je vais te dire que les dealers albanais du secteur, ils ont bien compris qu'ils pouvaient s'en servir de mule très facilement et qu'ils ne comprenaient pas grand-chose à ce qui se passe, voire même qu'au pire, ils n'avaient pas vraiment le choix pour survivre. Et donc, on se sert. Et tout ça vient alimenter une manne globale, générale, qui est insupportable. Et c'est toi qui, au final, assume concrètement, parce que c'est des gens qu'il faut traiter avec l'humanité. Les enfants du centre de demandeurs d'asile sur ta commune, c'est toi qui les prends en charge. C'est-à-dire que l'accueil dont tout le monde parle, au final, c'est toi qui dois l'assumer concrètement. L'humanité, c'est toi, en fait, qui dois l'assumer alors que tu n'as pas choisi cette utopie. Je vais peut-être me faire insulter dans les commentaires. Mais moi, je dis ceci de deux choses. L'opinion politique, en l'occurrence, je suis contre l'immigration de masse, c'est clair, et la responsabilité d'élus local et d'hommes. Et en l'occurrence, les migrants dans ma commune, je les traite avec le plus d'humanité possible, par principe. Ils sont là, ils sont là. Ils n'auraient jamais dû venir. Les pouvoirs publics n'auraient jamais dû laisser cette vague migratoire et ne devraient pas laisser les suivantes perdurer. Mais ils sont là et on assume nos responsabilités. Et moi, j'assume mes responsabilités de maire et ça me permet d'être droit dans mes baskets quand je critique Rachel Kéké qui va voir un islamiste et qui essaye d'éviter l'expulsion d'un islamiste. Parce que quand on est élu de la République, on respecte les lois de la République et on respecte la politique globale qui est dictée. C'est comme ça. Et c'est comme ça que l'État a fonctionné. Les maires, ils tiennent leur légitimité depuis Napoléon. Napoléon, il met le préfet et sous le préfet, il met le maire. Donc dans ma commune, je suis le plus haut représentant de l'État. Donc, en tant que citoyen, en tant que politique, parce que j'ai cette double casquette, j'administre mon territoire mais je suis aussi un politique, en tant que politique et de citoyen, je suis contre l'immigration. En tant que maire, je fais face à la situation et je m'occupe, comme il se doit, des demandeurs d'asile de mon territoire. et c'est aussi là, je crois, un intérêt d'être élu local. Tu vois, moi, avant d'être maire, les éducateurs spécialisés, les associations qui s'occupaient des migrants, mais pour moi, c'était le diable. Ces gens en Saroual, en Dredge, je me disais, mais c'est terrible. Et aujourd'hui, je travaille avec eux. Et il faut bien dissocier, et on fait souvent cette erreur à droite, il faut bien dissocier le bénévole qui est dans l'empathie, dans l'humanité vis-à-vis d'autrui, qui est touché. Et quand je prends les migrants dans ma commune, je vais te dire, il y a des gens, mais ils ont des histoires terribles. Des histoires terribles, ils sont passés par la Libye, mais des trucs de fous. Ils traversent la fréquentière, on ne peut pas enlever que c'est un voyage qui est terrible. Si tu prends les choses de façon unitaire, en traitant le cas de chaque demandeur d'asile... C'est eux-mêmes qui créent aussi cette situation en partant. Tout à fait. Non mais, en occultant le fait qu'une bonne partie, c'est une migration économique. Mais le parcours est terrible. Et c'est souvent des vies qui, par rapport à nos standards occidentaux, nous paraissent dramatiques. Mais ça, c'est la position du bénévole, de l'associatif, du travers social, à qui tu ne peux pas reprocher. Tu ne peux pas reprocher à un mec de s'occuper d'un gamin qui a été violé en Libye par les passeurs, qui n'a plus ses parents, etc. Il fait plutôt un boulot noble. Il n'a pas de moyens, ils doivent se démerder tout seuls, c'est super dur. Je respecte ces gens-là. Mais je n'oublie pas que c'est de la responsabilité du politique, et notamment du politique national et de l'État, de prendre les décisions qui sont difficiles, et pas l'associatif. L'associatif, il fait face à une situation qui est celle du terrain. le politique, il doit prendre une décision qui est difficile. Et souvent, comme le politique ne fait pas face au côté tragique de la vie, parce qu'il n'a pas d'ancrage local, parce qu'il n'a pas d'ancrage dans la société, et que nous vivons, pour parfaiser Macron, quand même un petit peu dans un monde d'abondance, et que les élus ont oublié que de diriger l'État, c'est prendre des décisions extrêmement dures, extrêmement dramatiques. Ils l'ont bien oublié, mais il y a des gens dans l'histoire de la France qui ont envoyé à la mort des milliers de nos concitoyens, des millions, pour faire face à l'Allemagne nazie, pour faire face à tout un tas de problématiques, et qui ont pris des décisions tragiques, mais qui nous ont permis aujourd'hui de vivre dans le confort. Et ce confort a créé une génération de politiques déconnectées et technocratiques qui n'est plus en mesure de prendre des décisions qui sont éminemment difficiles et humainement extrêmement lourdes. Parce que ce n'est pas drôle d'envoyer des migrants dans leur pays d'origine, parce qu'effectivement, ils y vivront moins bien, leur espérance de vie sera plus courte. C'est terrible, parce qu'en plus, ils ont fait beaucoup d'efforts pour arriver en France. Mais c'est ça, la politique. C'est prendre des décisions difficiles, c'est les assumer, et c'est être fort au profit de la communauté nationale. Et aujourd'hui, on n'a plus de politique forte. C'est pour ça qu'on fait du sociétal. On n'est plus capable d'avoir une politique forte qui change le destin au niveau national des Français. Donc on amuse les gens avec du sociétal, avec tout un tas de sujets du moment. Pour l'avisuer, la France insoumise a retiré un texte de loi sur le SMIC pour y mettre la corrida et aussi l'IVG dans la Constitution, ce qui ne change pas le texte de loi. On est dans un pays où le nombre de gendarmes et de policiers agressés chaque année a doublé en 10 ans, où on égorge des prêtres et des enseignants, où on roule sur des familles avec des poids lourds, où le suicide d'agriculteurs est toujours, chaque jour, un peu plus important, où on a des millions de Français qui vont bosser et qui vivent pauvrement. Et le problème du parti majoritaire à gauche aujourd'hui, c'est l'interdiction de la corrida. Bon, d'un acte, mais ils n'ont pas compris quelles étaient les problématiques de notre pays et quelles étaient les problématiques de nos administrés parce que, justement, ils ne connaissent plus les Français. Ils ne connaissent plus les problèmes des Français. Et donc, pour répondre aux problèmes des Français, il faudra prendre des décisions qui seront certainement moralement et humainement difficiles à prendre. C'est le boulot du politique. Et surtout, c'était très intéressant ce que tu disais sur cette décision difficile. En fait, ce qu'on fait, on ne fait que repousser une décision difficile parce que ceux qui ne prennent pas ces décisions difficiles pour faire en sorte que la loi soit plus ferme, qu'il y ait moins de recours pour les OQTF, pour le déferment de certains délinquants. Ou simplement appliquer le droit. Juste, on en est à appliquer la règle. Demain, les décisions qu'ils devront prendre quand la situation sera totalement chaotique, elles seront bien plus difficiles. Merci infiniment, Antoine, Valentin, pour ce témoignage. Donc, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que ton métier est un vrai sacerdoce, celui de maire que tu cumules, d'ailleurs, avec un autre métier en plus, ce qui doit laisser imaginer la taille de tes journées. Mais qu'en fait, le vrai engagement, il est local. Enfin, en tout cas, l'engagement urgent est local actuellement. Si je peux conclure là-dessus, tout va mal. Mais la France s'est relevée de crises et de problématiques bien plus importantes, bien plus douloureuses. Et que, si aujourd'hui, on n'est plus capable de sauver en l'État notre pays par le haut, et on le voit, depuis 20 ans, notre camp n'a pas gagné une seule élection. On a tous le moyen de le sauver par le bas. Et que, globalement, rien n'est perdu. Parce que, même si tout va mal, moi, je peux te dire que mes administrés, ils continuent d'aller bosser. Ils font tourner des associations. Ils s'occupent de leurs parents âgés parce que l'État n'est pas capable de le faire. Il y a une vraie solidarité. On a un pays magnifique. Saint-Jouard est un village magnifique, mais il y a 38 000 villages magnifiques en France. On a un territoire incroyable. On a un terroir incroyable. On a une identité incroyable. On a des administrés incroyables. Vraiment. Tout ça se sauve par le bas. C'est ce que tu dis. Et je pense qu'on peut sauver la France par le bas ou, en tout cas, qu'aujourd'hui, faute de pouvoir la sauver par le haut, il faut s'engager. C'est bien de les jérémiades sur Twitter. C'est très bien de coller des affiches. J'ai fait ça pendant 10 ans de ma vie. Mais il y a un moment, dans trois ans, il y aura les municipales. Chacun peut participer à changer la vie de ses concitoyens par le bas et de façon extrêmement concrète. Très bien. Un grand merci, Antoine. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien. Vous pouvez retrouver le reportage qu'on avait tourné à Saint-Jouard. C'est comme ça qu'on a rencontré Antoine. On avait tenté de participer à essayer de maintenir cette usine dans cette commune. Vous pouvez aller le retrouver. Sinon, abonnez-vous, likez la vidéo et on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada